Chérie, et si on en parlait ? Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable moment sur votre antenne préférée. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel interview. Aujourd'hui, je reçois David Oustin. Bonjour David. Bonjour Corinne et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. David Oustin, un nom qui ne nous est pas inconnu. Cependant, pourrais-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Je m'appelle David Oustin et je suis chrétien depuis mon enfance. Je travaille depuis l'adolescence pour des sites chrétiens essentiellement. Je fais du bénévolat, mais aussi j'ai travaillé en tant que salarié pour différentes associations chrétiennes, notamment comme le Top Chrétien il y a pas mal d'années, et aussi le MCITV. J'ai moi-même au tout début d'internet, dans les années 98 et 99, créé des portails pour les chrétiens. Donc ça s'appelait btl-fr.com et puis après portail voxdi. Et c'était un des sites les plus connus avec le Top Chrétien à l'époque. Tu viens de sortir un livre ayant pour titre 172 jours pour hériter du royaume de Dieu. Alors dis-nous, pourquoi avoir écrit ce livre ? Alors je viens en effet de sortir un livre qui s'appelle 172 jours pour hériter du royaume des cieux. Et j'ai écrit ce livre suite essentiellement à mon expérience, puisque ces dernières années j'ai vécu pas mal de choses, notamment dans la délivrance de l'impudicité. Et je voulais en quelque sorte partager mon expérience, partager ce que Dieu m'avait révélé au travers de sa parole. Ce livre c'est en quelque sorte un condensé des versets qui m'ont le plus édifié ces dernières années. Et pourquoi 172 jours ? Alors oui, pourquoi 172 méditations ? C'est parce qu'au départ j'étais parti pour 180, c'est-à-dire 6 mois, la moitié d'une année. Et je me suis rendu compte en écrivant la méditation qu'il n'y en a que 172 versets qui m'avaient inspiré. Et donc ensuite j'ai cherché sur internet si 172 jours pouvaient avoir une quelconque signification, si ça pouvait être un symbole ou quelque chose. Et j'ai découvert qu'il y a une étude vraiment très récente qui disait que justement les couples mettaient en moyenne 172 jours pour se décider à se marier ou non. C'est-à-dire à partir du moment où ils se décident de s'unir par les liens du mariage, enfin qu'ils commencent à en parler, ils prennent 172 jours pour vraiment prendre une décision. Et comme ce livre parle beaucoup de la relation, de l'union et de l'alliance entre Jésus-Christ et l'Église, entre l'époux et l'épouse, et avec le mariage, le repas des noces qui arrive à la fin des temps, c'était pour moi devenu une évidence. Du coup je me suis dit je vais laisser 172 jours, je ne vais pas faire 8 méditations en plus. C'est vraiment pour moi une sorte de signe qu'il faut que je laisse 172. En fait, un ouvrage destiné à vivre ou revivre une histoire d'amour avec notre Seigneur. Alors il y a toutes sortes de méditations dans ce livre, vraiment sur les sujets principaux de la vie chrétienne. Mais ça parle beaucoup d'identité de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et aussi ça parle beaucoup de comment plaire à Dieu. Mais en effet le fil rouge de ce livre, c'est l'amour que Dieu a pour nous, mais aussi la relation que nous pouvons et devons entretenir avec Jésus. Cette relation d'amour qui nous mènera à ce mariage, à cette union éternelle. Penses-tu qu'il y a urgence à ce que le corps de Christ retrouve ce feu du premier amour ? Et si oui, pourquoi ? Alors il y a de nombreux signes dans les nations et en Israël qui nous indiquent clairement que nous sommes à toute fin des temps et que le retour de Jésus est vraiment imminent. Ça peut vraiment se passer du jour au lendemain. Il y a vraiment une urgence, je pense, à se préparer, à préparer, à se sanctifier, à préparer nos cœurs, à voir Jésus parce que c'est écrit dans la parole que Jésus reviendra chercher une épouse pure et sans tâche. Et je ne crois pas que nous n'avons rien à faire dans cette histoire, c'est-à-dire juste à croire que Jésus a pardonné nos péchés et que nous sommes sauvés. Il y a un peu une culture et un enseignement de ce qu'on appelle l'hypergrâce, parce qu'on dit, voilà, Jésus est mort pour nos péchés, nous n'avons rien à faire. Et c'est vrai, nous avons le salut gratuitement. Ce n'est pas par nos actes que nous sommes sauvés. Cependant, il y a de nombreux passages de la Bible qui nous disent que n'hériteront pas du royaume des cieux ceux qui n'aiment pas leurs frères, ou encore, en Jacques 4, ceux qui sont amis du monde. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont à la fois, qui aiment Dieu, sincèrement, qui aiment Jésus, mais qui aiment le monde aussi. Et dans l'Apocalypse, il est parlé de plusieurs églises, et notamment de l'église de l'Odyssée, qui est cette église, qui est cette partie des chrétiens, en fait, qui sont assis un peu entre deux chaises, qui d'un côté aiment Dieu, mais aussi qui aiment le monde, qui aiment le péché, qui aiment certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et il est écrit que Dieu vomira de sa bouche ces personnes. Il est écrit aussi que, dans d'autres passages, que lorsque Jésus reviendra, certaines personnes diront, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons ? N'avons-nous pas fait telle ou telle chose pour ton nom, pour toi ? » Et pourtant, Jésus leur dira, « Je ne vous connais pas. » Et c'est vraiment quelque chose de sérieux, c'est-à-dire qu'il y a certains chrétiens qui vont entendre cette phrase, qui vont entendre, « Je ne te connais pas, tu n'as pas cherché à me plaire, tu n'as pas cherché à entretenir cette relation quotidienne avec moi, tu ne disais pas ta Bible, tu ne priais pas quotidiennement par amour pour moi, en cherchant ma volonté, en cherchant ce qui me plaît. » Et ces personnes se verront à la porte du royaume des cieux fermés, ils ne participeront pas aux noces de l'agneau, ils ne seront pas unis, finalement, à Jésus-Christ pour l'éternité. Tout ce que nous avons à faire et tout ce que j'ai fait, finalement, c'est placer ma foi en ce que Jésus a fait et croire que son esprit continue d'agir dans mon être, dans mon corps, dans mon âme, encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment le moment de se préparer. Et il y a aussi des passages de la Bible qui disent, par exemple, que celui qui haït son frère haït Dieu et celui qui ne pardonne pas son frère, Dieu ne lui pardonnera pas non plus. Donc il y a beaucoup de questions d'amour, de manifestation de l'amour envers son prochain. Et celui qui ne manifeste pas cet amour n'héritera pas non plus du royaume des cieux. Pour toi-même, y a-t-il eu un moment de ta vie où tu as dû t'arrêter pour chercher Dieu et retrouver son feu, ou as-tu toujours gardé ce feu depuis ta conversion ? J'ai moi-même vécu des années de désert. Je suis chrétien, comme j'ai dit, depuis mon enfance. Mais à cause de l'impudicité, j'étais cette église, j'étais cette laodicée qui était assise entre deux chaises. J'aimais Dieu, mais j'aimais le monde aussi. Jusqu'à temps que je reçoive une compréhension, une révélation de la parole telle qu'elle est, de la vérité de la parole. Et donc, une fois que j'ai compris ces vérités de la parole de Dieu, j'ai placé ma foi en elle. Car comme Paul le dit, qu'on combat le bon combat de la foi. C'est le seul combat que nous ayons à combattre. C'est le combat de la foi. Et nous n'avons pas à chercher des moyens humains pour nous guérir, pour nous délivrer. Mais Dieu est tout puissant pour faire ces choses en nous. Et en fait, j'étais comme beaucoup de chrétiens qui vont à l'église et qui lisent même régulièrement la parole, mais sans vraiment la comprendre. Et donc, je vivais dans la dépendance, dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais pourtant, je le servais. Mais je n'étais pas vraiment consacré, sanctifié. Et surtout, je ne savais pas comment m'y prendre. Ça me paraissait impossible de me sortir de là. J'ai été voir de nombreux pasteurs, des chrétiens qui ont prié pour moi, qui ont prié pour ma délivrance, et pourtant rien ne se passait. J'ai compris que je ne croyais pas de bonnes choses, que j'avais placé ma foi dans les mauvaises choses. Et que finalement, il fallait que je combatte un seul combat, c'était celui de la foi. Que je n'avais pas à me débattre avec mes dépendances, à aller chercher de trouver des solutions humaines aux dépendances, mais que la vérité de la parole de Dieu m'affranchirait. Et d'ailleurs, le témoignage de ma délivrance, de la délivrance à l'impudicité, de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, alors que j'étais accro pendant une trentaine d'années, est disponible dans une précédente interview que vous avez faite avec moi. Et donc, j'invite vraiment les auditeurs à consulter cette interview, qui, je sais, sera pour eux vraiment une révélation. Et c'est aussi le but de ce livre, c'est d'ouvrir les yeux des chrétiens sur des vérités qu'ils ne comprennent pas toujours ou qu'ils n'ont pas comprise, de leur ouvrir les yeux sur leur identité en crise, de ce à quoi ils ont droit, et qu'ils ont droit de vivre libres des dépendances, vivre libres des maladies, et qu'ils peuvent vraiment, dès à présent, vivre le royaume de Dieu sur cette terre. Oui, effectivement, David. Il y a quelques mois en arrière, nous t'avions interviewé au sujet de ta libération concernant l'addiction à la pornographie. Et je vous invite à retrouver le témoignage de David Oustin sur notre site à www.mfpg.be à la rubrique Interview. Vous serez encouragé, édifié, et Dieu fera quelque chose pour vous à l'écoute de ce témoignage. Bon, alors, David, ton livre, c'est du vécu partagé. Où nous procurer cet ouvrage ? Et donc, ce livre, j'ai décidé de le rendre gratuit. Il est téléchargeable gratuitement sur le site heritier.xyz, h-e-r-i-t-i-e-r.xyz. Et il est téléchargeable au format PDF, mais aussi pour Kindle, Kobo. Donc, c'est-à-dire que soit pour les liseuses, soit pour les applications, il est disponible vraiment partout. On peut les avoir sur Android, mais aussi sur iOS, c'est-à-dire sur iPhone et tout ça. Donc, vraiment, si vous avez un téléphone, une liseuse, même un ordinateur, vous pourrez avoir ce livre gratuitement sur le site. Mais il est aussi disponible en format papier pour ceux qui le veulent, qui préfèrent lire des livres avec des feuilles. Et donc, c'est sur Amazon, sur le site Amazon.fr, par exemple. Et donc là, vous pourrez le trouver à 10 euros. Mais alors, pourquoi gratuitement ? Pourquoi ce cadeau ? J'ai décidé de rendre ce livre gratuit. C'est parce que j'avais vraiment à cœur de partager mon expérience, de partager ce que Dieu m'avait donné. et je crois que ce sont des choses, des révélations qui ne doivent pas se faire rémunérer et qui méritent d'être vraiment partagées au maximum et qu'un maximum de chrétiens ont besoin d'entendre, de comprendre. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu que ça soit gratuit. Je n'ai pas du tout l'intention de gagner d'argent avec ce livre. Mais si les gens l'achètent en format papier, bon, ma gloire à Dieu ! J'aimerais préciser aussi que les 172 méditations de ce livre sont présentes dans une application qui s'appelle 365 jours pour ranimer la flamme. C'est une application Android qui a été faite avec votre ministère qui s'appelle Ézéchiel 37 Ministères. Et donc, il y a 172 de mes méditations et puis le reste, ce sont des méditations de votre ministère. Et ce sont vraiment des méditations bibliques très profondes et très courtes à la fois. Donc, j'invite vraiment les auditeurs à télécharger. Elle est aussi gratuite, mais seulement pour Android. Concernant le livre lui-même, j'aimerais préciser que chaque méditation fait moins de 3 minutes à la lecture. Donc, ça permet de lire vraiment, de méditer la parole chaque jour en moins, enfin on va dire, au moins le temps de lecture 3 minutes. Donc, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, c'est assez appréciable. Oui, et nous sommes très heureux de cette collaboration avec toi, David. Qui, nous en sommes certains, va bénir un grand nombre de personnes. Et aussi, si vous me le permettez, j'aimerais remercier particulièrement Christine, qui a fait la préface du livre, mais aussi qui a passé énormément de temps à relire les textes et à faire de la correction. Donc, vraiment, elle a été une aide précieuse et j'aimerais vraiment la remercier pour son travail. Je t'invite, si tu le veux bien, à prier pour nos auditeurs et nos auditrices, David. Père, je te remercie parce que tu es bon avec nous en tout temps. Et je te prie pour ceux qui nous écoutent en ce moment et en particulier pour ceux qui se sont éloignés de toi ou qui ont des difficultés à rompre avec le monde. Je te prie de vraiment les toucher en cet instant par ton esprit. Je te prie de ranimer le feu dans leur cœur, le désir de te plaire, le désir de te suivre, de marcher dans ton amour, dans ta sanctification et de faire pleinement ta volonté. Que leur désir soit vraiment de chercher ton royaume en premier, de faire la volonté de ton royaume, de voir ta gloire resplendir, de chercher ta volonté et ton plaisir et non le leur. Vraiment, Seigneur, change, transforme nos cœurs. Que nous puissions de nouveau t'aimer comme tu le mérites, aimer ton Fils, t'aimer Jésus, oui, comme tu le mérites, parce que tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie éternelle. Et vraiment, nous te remercions pour ce don précieux et vraiment, tu mérites que nous te donnions notre vie complète. Oui, reçois notre vie, Jésus. Que notre vie soit à ton service pour ta gloire et pour toi. Pour ton royaume. Amen. Un grand merci, David. Et certainement, à une prochaine fois. Merci, Corinne. Et merci aux auditeurs de nous avoir suivis. J'espère à bientôt. Au revoir. Voilà, les amis. Alors, prêts à retrouver votre feu ? Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même antenne. Bye bye.